Qu'est-ce qu'il pue ? Ouh ! Oh, pourquoi ça puire ? Je vais me demander ce qui puait comme ça, mais c'est une boule puante. C'est un courrier des haters. Bah ouais, ça fait quelques années qu'on ne s'était pas adonné au jeu du courrier des haters. D'abord parce que je suis un petit être sensible et ça ne me fait pas plaisir d'en recevoir. Et surtout parce que la plupart des courriers de haters sont trop pauvres pour faire l'objet d'une dissection. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Alors, ce n'est pas une vidéoscopie, ce n'est pas une vidéo d'actualité. C'est un exercice imposé une fois toutes les quelques années, le moins souvent possible. Mais quand il le mérite, nous allons disséquer le courrier d'un haters. En l'occurrence de Abba, comme d'habitude. Il n'y a ni nom, ni prénom, ni information personnelle. Comme c'est bizarre. Car il se réclame d'un grand courage qui soi-disant nous manquerait à nous les créateurs. Sauf que nous, les créateurs, on a un nom, un prénom, on est trouvable. Fils de p***, on sait où t'es, on te retrouvera. J'ai répondu, bah oui, quand t'es chez moi. Tandis que les haters, les grands pourfendeurs du vice, eh bien, ils n'ont jamais, généralement, le courage de se présenter. Alors, tout ce qu'on a, c'est un pseudonyme et une adresse e-mail. Dont, entre nous, on sait que c'est un petit peu le marqueur, on va dire. Je suis navré parce que d'autres vont avoir le même e-mail et vont se reconnaître. Je vous assure que je ne pratique pas l'amalgame, mais enfin, c'est quand même fréquemment l'e-mail de ceux qui ne sont pas, on va dire, l'écluse la plus profonde du canal. Laposte.net. Mais si, je suis très net. Désolé. Il y a deux choses qui se répondent un petit peu en médiocrité. Il y a Chronopost et il y a les adresses e-mail en Laposte.net, voilà. Alors, aide psychologique, c'est le titre. Bonsoir, Stéphane-Edouard. J'aime bien les gens qui commencent un e-mail par bonsoir, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils révèlent tout simplement l'heure à laquelle ils s'adonnent à l'écriture, alors que nous, on s'en fout. Abonnez à ton compte YouTube. Abonnez à-t-il, à, et, ou, un, et, eux. Celui qui s'adresse à nous est tel un homme, est tel une femme. Vous le saurez, vous le saurez, bah, dans un instant. Dans la vie, il y a des trucs qu'on adore ou on déteste. J'adore les socials. Il y a par exemple Trump. Il y a les Tesla, le Sprite. Et il y a le nouveau souhait à capuche de tonton Stéphane. Quand je dis nouveau, vous, vous ne le voyez que depuis quelques semaines, mais en réalité, j'en possède deux depuis maintenant près de deux ans. Je les ai rapportés d'un voyage à San Francisco chez Cousin Léo. Alors, vous le sentez venir, pour tout abonnement VIP premium ou intégral avant le dernier jour du mois en cours, ce sweat à capuche, je vous l'offre. Enfin, pas exactement le mien avec mes petits poils et ma sueur dedans. Non, non, je vous en offre un tout neuf. Ça vaut quand même 84 dollars, c'est pas rien. Et c'est dispo du XS au double, au triple XL, voilà. Bon, après, si vous faites du triple XL, je vous recommande de revoir un petit peu votre mode de vie, mais c'est un autre sujet. Les gars, étant gros, c'est pas bien d'être gros. Bref, ayez la classe à Dallas, ou plutôt la classe à San Francisco version Tonton Stéphane, en vous abonnant, VIP, intégral ou premium, avant ce soir minuit, plus que quelques heures. Abonné à ton compte YouTube, c'est une femme ! Et oui, c'est une femme qui me hait aujourd'hui. Et pourquoi me hait-elle ? Dit-elle par défi. Alors, je vous demande de vous interroger l'espace d'un instant sur la conformation mentale de quelqu'un qui s'abonne à un compte par défi. On est tous soumis au même caractère oppressant et aléatoire des algorithmes. On est tous soumis à des contenus qui nous tentent, qui nous enchantent, qui nous désenchantent, voire parfois qui nous repoussent. On a tous la même option qui consiste soit à ne pas regarder, soit à cliquer sur ne pas recommander ce créateur, soit dans le cas d'une obsession. Ça arrive parfois qu'un algorithme ne se montre extrêmement insistant vis-à-vis d'un créateur qu'on n'aime pas. Il a pu m'arriver, en dernier recours, à Boudner de bloquer. Je vais t'arrêter tout de suite. Je lui dis expliquer un truc. Moi, je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. C'est notamment le cas sur Twitter où parfois j'ai beau dire mais j'en ai marre de voir cette personne qui ne m'intéresse pas, simplement pour ne plus revoir son profil ou la publicité, je bloque. Mais c'est un peu à défaut d'une meilleure option. Eh bien, elle, MissLapost.net, elle s'abonne à des gens qu'elle exègue par défi et dit-elle, elle les regarde de temps en temps. Alors moi, si ça n'est pas du masochisme, cliniquement et médicalement, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, en même temps, je ne suis pas médecin. Donc je demande à ceux parmi vous qui ont le badge, qui ont le diplôme, de me dire en quoi consiste la pathologie qui consiste à s'infliger quelque chose qu'on n'aime pas de son plein gré si ça n'est pas du masochisme. Alors là, premier jugement de valeur, premier sentiment moral, première attaque, pourrait-on dire. Attention, bien plus dans les années 80, ça craint. On sait qu'elle écrit la nuit et on sait désormais qu'on a affaire à une quadra ou à une quinquagénaire parce que je suis désolé, personne de la génération Z ou millenial n'aurait écrit ça craint. C'est quand même quelque chose que moi, je n'ai pas entendu depuis le collège Raoul Dufy à Nice dans les années 80. Alors, fais-toi aider mon pauvre, continue-t-elle. Ça a quand même un petit goût de métonymie ou de synecdote. Fais-toi aider. Ça a un relant de va voir quelqu'un, c'est-à-dire de va consulter, c'est-à-dire de tiroir caisse de psy. Je ne suis pas psy, tiens, il y vient, mais je pense que tu as vraiment besoin d'aide. On est quand même à trois occurrences dans quasiment la même phrase. Fais-toi aider égale psy. Je ne suis pas psy égale psy. Tu as vraiment besoin d'aide égale psy. Je ne comprends d'ailleurs pas ta présence sur cette plateforme. Mais quel est le rapport entre la première et la seconde proposition de la phrase ? Quand bien même, j'aurais besoin de consulter un psy. Ce qui n'est pas si hors de propos que tu peux l'imaginer, chers haters. Car quand on est en visibilité sur des positions clivantes et qu'on reçoit de la haine, de la diffamation, de l'invective, de la menace et des emmerdes, hebdomadairement, pour ne pas dire quotidiennement, d'ailleurs j'ai déjà montré à plusieurs reprises que j'avais fait condamner des fâcheux et je continuerai quand il dépasse les frontières de la vie privée, eh bien, aurait-on besoin d'un accompagnement psychologique plus que d'un qui dame ? Certainement. Si je ne le fais pas, c'est sans doute parce que je n'ai jamais rencontré de psy intelligent et compétent, à part peut-être un ou deux. Mais bon, parmi les un ou deux, il y en a un qui est décédé et puis l'autre, finalement, il était un peu monomaniaque sur ces sujets. Mais bon, quand bien même aurais-je besoin d'un accompagnement, d'un support ou d'un coaching psychologique pour résister aux messages comme les tiens ? D'abord, c'est toi qui en es à l'origine, donc c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue, c'est un raisonnement fallacieux, c'est-à-dire va consulter un psy pour supporter les gens comme moi. Vous voyez la logique ? Et secondo, si on retirait de YouTube tous les créateurs et les créatrices qui ont un instant donné de leur carrière ou de leur vie personnelle consulter un psychothérapeute, il resterait plus grand-chose, ça je peux te l'assurer. Ma démarche est sûrement risquée, je ne t'ai jamais contacté, je ne sais pas qui tu es, je ne te demande rien, tu m'écris pour me vomir dessus, mais par contre, tu prends un risque, c'est-à-dire en deuxième lecture, pour ceux qui savent lire entre les lignes, je serai dangereux. C'est une belle inversion de la charge de la preuve. Ma démarche est sûrement risquée car j'ai entendu dire que certaines maladies psychologiques, 4, sont alimentées par la critique. Oui, mais enfin, la base d'une critique bien faite, c'est à la base qu'elle soit plausible et qu'elle ne sente pas ni les passions tristes, ni a fortiori la haine, comme la tienne. Ainsi, plus on dira de toi que tu es un cas, c'est plutôt flatteur d'être un cas, au moins je ne suis pas personne et je ne suis pas en train de troller des gens, plus tu résisteras aux soins. Donc en fait, on est vraiment dans KNOC, c'est-à-dire que toute personne dont l'opinion résiste à tes conceptions doit être réformée et doit passer à travers un rouleau compresseur qui est quoi ? Qui est l'injonction à consulter. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Et puis on en sortira un petit peu comme les produits d'une usine formatée, formatée par la psychologie galodrose, par la psy rose. Je ne suis pas certain de toi ou de moi, chère hâteuse, lequel ou laquelle a le plus besoin de consulter. Dites-lui en commentaire à votre avis qui de nous a le plus besoin de se faire formater ou réformer. Mais je tente quand même pour le principe car tu défigures, oulala, carrément, tu défigures YouTube toi entre autres. Bon, alors pour les autres, j'imagine qu'ils ont eux également reçu leur petite missive donc je les laisse répondre à leur guise. Quant au fait que je défigure YouTube, il faudrait que YouTube déjà ait une figure, un petit peu comme qu'on disait pour qu'il fût un chef d'État, il lui fallut qu'il fût un chef et qu'il lutte un État. Eh bien, de la même manière, je n'ai pas l'impression que YouTube ait un visage. Et puis si YouTube avait un visage, apparemment, ça serait celui de la mixité dont je suis quand même plutôt le fruit. Ça serait quand même plutôt celui de la régularité de la création ou ce dont je fais preuve depuis des années. Bon, vous voyez, sur le fond, je suis peut-être un petit peu clivant mais encore une fois, je ne vous demande pas de me suivre. Je vous demande de m'écouter calmement, je vous demande de réfuter mes arguments ou de réfuter mes sources. Voilà. Libre à chacun ensuite de communier à la chapelle tonton, partiellement, entièrement, pas du tout. En tout cas, défigurer, j'ai du mal. Voilà. J'espère que tu n'as pas l'intention, toi, par contre, de me défigurer parce que là, ça serait quand même grave. Et puis là, ça se terminerait beaucoup plus mal qu'une lecture de courrier sur Internet, ça tu peux me croire. J'y navigue depuis plusieurs années. Bah oui, donc c'est un petit peu à toi en fait. Dans la mesure où tu utilises un outil gratuitement, il t'appartient. Et puis ton petit doigt boudiné de des murs peut décider qui doit en être expatrié. Et je constate malheureusement que YouTube est très permissif. Ah, mais il faut que tu m'expliques alors pourquoi la quasi-intégralité de nos vidéos sont démonétisées, pourquoi nous rencontrons d'innombrables problèmes à partager nos contenus, pourquoi depuis quasiment un an, nous avons le vent dans le dos niveau abonnement et d'ailleurs nous avons fait des tests en uploadant en privé certaines vidéos démonétisées et freinées de la chaîne principale sur une autre chaîne. Et bizarrement, elles ne sont pas du tout démonétisées. Donc on voit bien qu'il y a eu des pressions sur cette chaîne, mais bref, l'avenir dira si on change de cheval, si on bascule sur la chaîne secondaire, si on en crée une autre, tout ça sont des considérations internes, mais en tout cas qui semblent un peu inférer tes conclusions selon lesquelles YouTube serait très permissif avec moi et avec les gens comme moi. On est en démocratie et c'est pour ça que tu ne dois pas abuser. Alors, on ne va pas être très fort en résumé à l'école parce que et c'est pour ça. Ces cinq mots et ces quatre monosyllabes sont remplacées par un « donc ». Je t'invite, chère hâteuse, à revoir tes conjonctions de coordination, mais où est donc hormicard ? Moi, depuis la CO2, je te cherche. Alors, parce qu'on est en démocratie, c'est-à-dire parce que le pouvoir est au peuple, tu devrais fermer ta gueule. Légère confusion mentale entre démocratie, tyrannie, dictature. Mais c'est ça, les démurges, en fait. Ils ne s'embarrassent pas des définitions et tout est bon pour faire taire ceux qui les indisposent. Voilà. Je n'ai pas dit qu'elle était indisposée au moment où elle écrit. Ça, ça serait sexiste. Non, je dis que je l'indispose. Il paraît que tu as des propos intolérables où il n'y a pas de tolérance. Bah oui, parce que là, vraiment, tu fais preuve d'une grande tolérance en voulant m'effacer de la surface de la Terre et tes propos sont dangereux. Bah oui, toi qui veux me défigurer, tes propos ne sont pas du tout dangereux. Les VIP, comme tu les nommes, sont sous ta mauvaise influence. Bah, je ne sais pas, demande-leur. Il y a des milliers de témoignages en ligne, vérifiés d'ailleurs, on va en lire quelques-uns et voir s'ils se plaignent de mon influence. Et ça doit cesser, oui. Alors, sur décision de qui, bah, la tienne. On en a assez, donc alors, non seulement, on passe du passé au présent au futur, mais maintenant, le sujet change également. C'est-à-dire qu'on est plusieurs, on est seuls, on est on, on est nous, on est je, on est tu. C'est ce qu'on appelle une dissociation active des personnalités. On en a assez de ce genre de spectacle. On en a gros. Bon, alors, je ne sais pas qui se donne en spectacle exactement. Après, s'il parlait sur une chaise et se donnait en spectacle, pourquoi pas. Qui vire au drame. Ouh là là, carrément. Donc, il était question de défigurer. Maintenant, il est question de drame. Le drame commence à l'événement dramatique, c'est-à-dire à la perte de quelqu'un. Je ne vois ni ne connais la perte de personne, en tout cas, qui me soit attribuée. Je pleure tous les événements dramatiques. Je pleure toutes les disparitions. Enfin, de là à m'en attribuer, tu commences un petit peu à me courir sur le haricot ou éventuellement à tourner au ridicule ou les deux. Puis tu saoules, tout simplement. Là, on a l'impression d'entendre une ex un peu pas contente, mais je vous assure que mes ex écrivent mieux que ça. Ils n'ont pas de troubles de la personnalité, en tout cas, pas je l'espère. Donc là, on est vraiment dans la hâteuse inconnue de base. Probablement éplorée d'une absence de réponse, car j'ai déjà démontré en son temps que les haters sont à 99% des amoureux déçus. Bonjour Stéphane. Je vois que tu n'as même pas pris la décence de répondre à mon dernier mail. Mail qui ne contenait aucune question et auquel je ne dois aucune réponse. Je ne te dois rien. Je ne te connais pas. cela confirme pleinement ce que je pensais de ta personne. J'avais pensé mettre un commentaire sur l'une de tes vidéos, mais la pseudo-vendetta sur YouTube, je la laisse aux autres. T'as donné à une telle bassesse le coaching ou mouvement New Age. J'imagine te connaissant. Tu ne me connais pas. Tu es un putain de troll et tu penses avoir une connivence avec moi parce que tu me vois mes heures de connexion sur WhatsApp. Tu ne me connais pas. On n'est pas amis. C'est une honte. Il faut agir. C'est une honte aux yeux de qui on se demande. Il faut agir. Faire quoi ? Tout cela est assez inquiétant. Mais elle révèle finalement à qui profite le crime ou plutôt de qui je soutirerai le pain de la bouche. Sans surprise, c'était annoncé en début de message. Voici un lien dit-elle qui pourra aider tout le monde, je pense. psychologuenligne.fr Voilà la boutique pour laquelle œuvrent ces gens pour rameter toujours plus de clients dans les shops des psys. Au moins, si on avait le moindre doute sur mon interprétation, la fin n'en laisse aucune de place aux doutes. Elle me souhaite bonne chance et bon vent avec une majuscule totalement arbitraire sur le deuxième bon. Enfin, on va pas s'arrêter là. et le fameux adverbe veut les neutres qui conclut tous les courriers passifs-agressifs désormais. Le fameux cordialement suivi de son pseudo absurde. Bref, je vous avais promis du grand Mendès. Ne vous livrez pas trop à l'exercice du courrier de hater. Rappelez-vous que derrière, il y a une personne. Mais de temps en temps, quand il sera aussi complet, aussi global, aussi synthétique que celui-ci, je ne résisterai pas à le partager avec vous. Et pour donner du soutien, vous savez comment on fait. Les petits pouces sous les vidéos n'ont hélas, par rapport aux algorithmes contemporains, plus grande importance. Donc je vous invite pour compenser cet océan de médiocrité et de méchanceté à m'écrire sur le réseau social de votre choix pour me dire que si c'est votre conviction personnelle, je ne défigure pas du tout votre environnement, mais que je l'accompagne. agréablement. Voilà. Et la rime, elle est offerte, elle est cadeau. Je vous embrasse. On rigole bien en présence de tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part, au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. d'aller y jeter un oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada